Générique Bonjour, bienvenue sur les vidéos de Digestuff. Aujourd'hui, on va voir le Vestax VCI 400 DJ avec Serato DJ comme logiciel. Voilà, donc effectivement, il y a eu un moment, en fait, on nous l'a prêté. Ça m'avait un peu impressionné parce qu'au début, quand le VCI 400, il est sorti, déjà, vous savez, mon amour pour les contrôleurs. Non, mais c'est surtout que, point de vue mapping, il y avait énormément de choses à faire. À l'époque, je crois qu'il n'y avait pas encore 5000 mapping fait pour Tractor, machin, bidule. Donc, c'était... Je me sentais un peu perdu. Là, maintenant, il y a une nouvelle édition, qui est marquée Limitale Edition, qui est complètement plug and play avec Serato DJ. Pourvu que vous avez... Enfin, de toute façon, quand il est vendu, il est vendu avec un serial. Et donc, il n'y a plus qu'à installer Serato DJ, le mettre avec les câbles USB. Bon, je n'ai pas testé s'il marchait avec ou sans l'alimentation. Là, pour le coup, pour la vidéo, je l'ai mis avec. À mon avis, il doit fonctionner sans. On regardera peut-être ça à la fin de la vidéo. Et donc, il y a branché, allumé, et hop, ça, franchement, plug and play avec Serato DJ. Alors, dans un premier temps, on va s'attarder sur la partie table de mixage, navigation, tout ça. Et deuxièmement, après, ensuite, on va s'attaquer à la partie chaque deck. Alors, niveau table de mixage, on va commencer direct. Donc, vous avez le gain, qui va moins l'infini, je ne sais pas combien, parce que ce n'est pas indiqué. En tout cas, on a quand même de la marge. Ensuite, triple écotisation en mode kill, donc coupure totale des fréquences. Fader, crossfader, normal. Juste en dessous, vous avez les boutons sync et load. Ça, on verra. Donc, le sync, c'est pour qu'il y a les deux morceaux ensemble. Bouton load, on verra avec la navigation. Possibilité de mettre soit le FX1, le FX2 ou les deux. Donc, cette partie-là et cette partie-là. La préécoute. Donc, on peut choisir quelle voix on écoute. Ou alors, on peut juste écouter, on va dire, la voix concernée ici, plus en tournant vers la gauche. Donc là, par exemple, j'entends plus rien, là, j'entends. Et, ou alors, plus vers le master. Donc, avec les deux boutons qui sont là. Q, master et le volume. Et les boutons sont rétractables pour ne pas qu'on les casse. Voilà. Et enfin, partie table de mixage. Vous avez un filtre dédié, enfin, avec un bouton dédié. Passe bas. Et passe haut. Et on verra plus tard qu'il est cuméable avec les effets. Ça peut faire des données, des petits effets sympas avec tout ce qui est délai, etc. Voilà. Donc, la navigation, elle est toute simple. Vous naviguez dans les playlists. Ensuite, vous choisissez, je ne sais pas, moi, je vais mettre musique. Voilà. Ensuite, vous choisissez le morceau, n'importe lequel. Et ensuite, vous appuyez sur load selon le deck, donc, A, B. Donc, là, on a, en l'occurrence, une table de mixage 4 voix, avec 4 volumes indépendants. Donc, vous choisissez deck C, deck A, deck B ou deck D. Voilà. Donc, point d'inégation. Alors, il y a possibilité de faire un affichage un peu différent, mais ça, c'est propre à Cerato. La navigation, pardon, elle est un peu petite. Vous pouvez très bien. Donc, ceux qui sont habitués au départ, à Cerato, à Scratch Live, peuvent mettre les waveforms en vertical. Voilà. En horizontal. Tac. Donc, on peut mettre la librairie, en gros, comme ça, avec les decks tout petits. Ou alors, la partie Extended, voilà. Où on a un peu de tout partout. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que moi, ça m'intéresse, parce qu'on voit aussi la partie Effets. Donc, là, vous avez un peu de navigation, un peu d'effets. Les decks qui bougent de droite à gauche. Et les 4 decks avec les informations qu'il faut, avec temps restant, temps écoulé. La waveform, on va dire la waveform principale. Pour naviguer, etc. Et les temps pour les loops, etc. Donc, on passe maintenant au deck. On ne va pas passer aux effets directement. On va passer aux 4 fonctions que vous voyez ici. Donc, plutôt avant, on va avoir tout ce qui est Play, Q, etc. Donc, chaque deck, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'on a beau avoir 4 decks A, B, C et D, on a quand même une partie lecture de chaque deck. Donc, le C, le A ici, le B, le D. Avec le Q, donc, point d'accrochage. Le Play, Pause. Et Sensor, qui représente, en fait, un Reverse. Mais, comme si le Sleep Mode était toujours activé. C'est-à-dire que, si vous activez ou non le Sleep Mode, vous pourrez faire un effet Reverse, donc inversion de la musique. Mais par-dessus de la musique, c'est-à-dire que ça ne va pas influer sur le temps de la musique. C'est-à-dire... Voilà, là, je l'ai fait jusqu'à ce qu'il y avait un clap au moment où je le relâche. Donc, quand je l'ai relâché, je suis tombé sur le clap. Pour mieux comprendre, en fait, quand vous voyez la tête de lecture, tout en haut à droite, dans le rond blanc, qui défile, vous allez voir, normalement, quand je le mets et que je le retire, vous allez voir, hop, la tête de lecture va sauter là où aurait dû être la musique. Voilà, pour ceux que c'est un peu... Pour ceux que c'est un peu compliqué à comprendre, vous voyez, il y a un saut. Bref, ça fait un Reverse, ça inverse la musique, sans changer la musique. Voilà, en tout cas, sans changer le son source, vous retombez sur vos pattes. Donc, 4 parties, Hot Cue, Loop, Roll, Sampler. On va passer tout de suite au Sampler. Donc, ça fait partie du SP6 de Serato DJ. Vous pouvez mettre 6 samples. Donc, là, en l'occurrence, il y a 8 boutons, mais il y a un 6 samples. Qui peuvent être calés au tempo et vous balancer. Là, pour le coup, j'en ai pas sous la main parce qu'il faut avoir une banque de samples et tout ça. Vous pouvez très bien mettre un morceau complet, mais c'est pas le but non plus. Le but, c'est de mettre des petits samples et de les envoyer au bon moment. Et donc, ils peuvent être calés à la grid et au tempo. Donc, vous pouvez mettre là, là, là. Enfin, en tout cas, il y en a 6. Donc, je voulais parler de ça plus rapidement puisque, bon, maintenant, les Sampler, il y en a un peu partout dans n'importe quel logiciel. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une bibliothèque. Je vais couper le son, j'en ai marre parce que je m'entends pas. Il y a une bibliothèque de samples à faire derrière. Il y a tout un boulot et que je peux pas me permettre de faire à chaque fois pour chaque vidéo. Donc, en tout cas, le sampler, il est là et vous pouvez mettre un sample sur, enfin, 6 samples en tout sur chaque deck. LéoQ, au nombre de 8. Et que vous pouvez faire, tout comme le scratch, par exemple, avec ou sans slip mode. Donc, c'est d'ailleurs avec ou sans variation du morceau source. Donc, là, par exemple, je vais faire varier vraiment le morceau. Voilà, donc on revient tout le temps au même point. Mais je peux le mettre avec le slip mode en faisant Shift-Sleep ici. Et donc, ça va passer par-dessus. Etc, etc. Donc, le scratch, comme je vous l'ai dit, je peux le faire aussi sans altérer la lecture normale de la musique. Vous voyez, en temps normal, ça ferait ça. On revient toujours au même endroit. Voilà, tandis qu'avec le slip mode, on passe par-dessus. Et à ce propos, par rapport au scratch, ce qui est bien, c'est que les jogs sont déjà réglables au niveau de la sensibilité du scratch. Donc, c'est-à-dire que ça va détecter plus ou moins au niveau du toucher, enfin, la partie tactile du doigt. Et vous pouvez aussi régler la force du jog. C'est-à-dire que là, par exemple, il est super dur. Là, je vais pouvoir faire un demi-tour, un tour grand maxi. Mais en tournant cette petite partie-là, je vais le mettre vraiment au minimum. Là, ça va partir, ça va tourner. Voilà. C'est la petite particularité qu'on peut donc régler la force. Moi, je vais le mettre, je l'ai reçu avec les deux jogs régler pareil. Donc, c'est comme ça. Et donc, vous pouvez aussi, bien entendu, comme tout jog, ligne de ce nom, soit faire du scratch sur la partie tactile et bending. Donc, accélération, décélération sur la petite corolle sur le côté, transparente. Ou alors, carrément, faire du bending. Donc, décélération, accélération sur la corolle. Et sur le jog. Enfin, sur la partie plateau. Voilà. Bon, moi, je préfère laisser le scratch. Donc, un pitch, si vous le luxez manuellement et pas avec le sink. Donc, avec un réglage de plat, je crois, de... Ça doit être 8, 10, ou 16, 25, 50%. Je crois que chez Serratos, c'est à 50. Et donc, le sink, comme on avait dit, comme je parle du pitch, je vais parler du sink. Le sink qui est disponible pour caler deux morceaux en même temps. à la fois au niveau du tempo et à la fois au niveau de la grid. C'est-à-dire qu'après, quand vous allez appuyer sur sink sur cette voie-là, ça va vous aider à caler les deux morceaux bien comme il faut. Et puis, que les deux partent vraiment au bon moment. C'est la fonction sink, forcément. On va parler maintenant... Alors, il y a un mode boucle qui vous permet de faire des boucles manuelles. Par exemple, on fait le in. Le out. Donc là, j'ai fait 4 temps. Je peux en sortir. Et comme ça, là, ça va vraiment sortir. Quand je rappuie, elle est active, mais plus loin. Par exemple, je peux faire in. Out. Donc là, je suis dedans. Pour sortir, je peux re-rentrer. Donc, je suis dedans. Et je peux la répéter. Voilà. Et vous avez aussi, quand vous n'êtes pas en mode boucle normal, vous pouvez aussi être en boucle automatique. Donc, je mets sur OQ, tac. Hop, 4 temps. Hop, 4 temps. Et bien sûr, vous pouvez l'enregistrer. Par exemple, si vous faites 4 temps. Donc là, j'ai ma boucle 4 temps. Je l'enregistre ici. Bien séparément. Je la retire. Et donc là, j'ai mon kick. Mon clap. Et la boucle. Ensuite, le mode roll. Donc, il vous permet de faire une boucle par-dessus la musique sans que ça influe sur la musique. Là, vous n'allez pas revenir, voilà, à contrario, par exemple, d'une boucle 2 temps. Voilà, j'en sors jamais. Tandis que le roll, ça vous permet de passer par-dessus la musique, tout en faisant une boucle. Donc, je ne sais pas quel est le temps maximum. On va voir. Bah, 16 temps. Donc là, on a 8 temps. Voilà. 4 temps. Donc là, forcément, on n'entend pas forcément ce que ça fait. Et là, avec 2 temps, vous avez bien longtemps. 1 temps. 1 demi. 1 quart. Et 1 huitième. Il y a possibilité de faire des petites variantes, genre. Possibilité de le cumuler aussi avec un roll. Et maintenant, on va passer aux effets. Donc, qui sont, comment on pourrait dire, vous avez plusieurs réglages possibles. Soit vous pouvez avoir un effet avec 3 paramètres, enfin, plus volume. Ou soit vous pouvez faire 3 effets avec un seul paramètre. Aussi, vous avez l'opportunité en accès direct de le mettre directement au master. Ou alors, juste sur une des voix. Donc là, on va parler directement sur la voix. Et on va partir, bah là, c'est sur un délai. Donc, le choix des effets peut se faire en faisant Shift-On. Quand il y a arrivé, voilà. Donc, écho, bah, par exemple, on peut mettre un écho. Donc, voilà, ça va enregistrer. Et donc, quand on balance. Donc, le volume. Donc là, je suis un effet avec 3 paramètres. Plus volume. Hop. Et je l'active. Disponible avec le feedback. Feedback au fader et crossfader. Donc là, vous avez plusieurs réglages. La grosseur du feedback. Par exemple, si vous le mettez tout petit. Il ne dure pas longtemps. Si vous le faites régler gros. Voilà. Le feedback est beaucoup plus long. Et un réglage de fréquence aussi. Donc là, plus vers les graves. Plus vers les aigus. Voilà, on le prend bien. Possibilité de faire du reverse par-dessus. C'est un truc sympa. Et possibilité de faire aussi une loupe. Voilà ce que ça donne. Et donc, il y a les nouveaux effets. Alors, je vais les choisir. Je crois qu'il y a par exemple le epic reverb. En tout cas, il y a pas mal d'effets. Donc, tous ceux que vous aviez avant. Donc, delay, echo, reverb, faser, flanger. Low pass filter, high pass filter. On les a déjà vus dans d'anciennes vidéos. Le combo filter, distorsion, panne delay. Et je crois qu'après, le epic, le beat crush. Tiens, on va essayer le beat crush. Ça, j'aime bien les crushs. Donc, ça, ça se trouve, ça peut être sympa. Tac. Et ça, donc, c'est les nouveaux qui sont activables. Donc, vous pouvez en activer, je crois, 6 ou 7. Et il y en a d'autres qui sont payants. Qui doivent être encore meilleurs. Il y a une petite dizaine aussi. Bon, on a dit qu'il y avait... Ça, c'est vrai que c'est pas... À première vue, ça se voit pas forcément trop. Mais donc, le deck CLD, vous avez des accès directement au cue et au play, comme j'ai dit. Et au reverse. Enfin, ce qu'ils appellent le sensor. Le slip reverse, on va dire. Ici, ce qu'il y a, c'est qu'après, pour tout ce qui est réglage de hot cue, de roll, le jog et tout ça, il n'y a pas de... Vous n'avez pas 4 jogs. Donc, c'est ici que vous allez faire... Vous voyez, ça permute. Là, on voit des hot cue. Là, on n'en voit plus. C'est-à-dire que sur le deck C, déjà, il n'y a pas de morceau. Et voilà. Donc, on permute pour toute cette partie-là. Ici, boucle, jog et tout ça. Avec ce bouton... Avec cette sélection-là. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a tout vu. C'était donc le VCI 400 DJ de chez Vestax. Dans ces démonstrations, donc, avec Cerato DJ en direct plug and play. Et voilà. J'espère que vous avez aimé cette vide. Ah ! Oulala. On a laissé en aller sans... Sans les connectiques. Donc, je vais éteindre. Tac. Un peu à l'arrache. Mais c'est comme ça. Voilà. Donc, on va voir. Je vais retirer mon casque aussi. Tac. On va voir les connectiques en ce poste là-haut. Voilà. Ah oui. Il y a les deux boutons là. Hop. Donc, je les rentre. Ah oui. Bah, donc, on peut voir déjà sur le devant. Vous avez donc ces deux fameux boutons avec réglage plus vers la préécoute, plus vers le master. Son volume. Le jack pour mettre son casque. Ici, le crossfader, donc, pour aller plus ou moins en cut, plus ou moins en fondu. Ici, les deux boutons de réglage de sensibilité de la partie tactile des jogs. Et je me remets comme ça. Voilà. Et là, vous avez toutes les connectiques avec le port USB de type B qu'on branche à l'ordinateur. Le on-off, l'alimentation. Il doit pouvoir, je pense, marcher sans alimentation. Mais je n'ai pas vérifié. Donc, à voir. Les ports XLR pour la sortie balancée master. Pareil ici, donc, avec le volume qu'on a ici. En jack. Donc, un volume pour les deux. Des entrées, parce que le VC400 fait aussi office de table de mixage autonome. Donc, avec un premier volume ici et forcément les gains que vous avez ici. Des petits switches correspondant à ces deux entrées-là. Et deux micros avec leur volume, chacun leur volume. Deux micros avec un combo XLR jack. Donc, ça laisse de la marge pour brancher des micros basses-fonds en accélère ou soit en jack combo neutrique. Voilà, c'était le VC400 DJ de chez Vestax. Donc, en lien direct plug-and-play avec Serato DJ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions à moi ou limite à la communauté. Si quelqu'un a aussi ce produit-là. Oh là, il y a un câble qui est en train de s'en aller. Non, ne t'en vas pas. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse vous répondre. Si vous avez des questions sur le produit ou sur d'autres produits Vestax, n'importe. Et voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada